Début décembre, Tribune de Lyon a enquêté sur la NEF. Mais qu'est-ce que la NEF ? Côté pile, il s'agit d'une banque éthique la plus importante de France avec plus de 900 millions d'euros d'épargne collectée. Son siège se trouve à Vaud-en-Velin, près de Lyon. Sa particularité, c'est de ne financer que des projets à vocation sociale, environnementale et culturelle. Elle cultive par ailleurs une transparence totale sur ses investissements puisqu'elle en publie chaque année la liste exhaustive. En 2021, la mairie de Lyon a souscrit un emprunt de 3 millions d'euros afin de sortir des circuits de financement classiques accusés de financer les énergies fossiles. Il s'agit avant tout d'un geste symbolique puisque les emprunts des collectivités se chiffrent plutôt en dizaines voire en centaines de millions d'euros. Le côté face, c'est l'opposition au conseil municipal qui a cherché à la mettre en évidence. La banque modèle des Verts serait en réalité le bras armé d'un mouvement soupçonné de dérive sectaire, l'anthroposophie. Les soupçons se sont renforcés lorsque la Mivilu, de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre le dérive sectaire, a publié son rapport début novembre. Il y est écrit que le mouvement anthroposophique exercerait une influence prépondérante sur certains établissements bancaires éthiques, dont la NEF. Il s'agit d'une doctrine mêlant en philosophie et occultisme née au début du XXe siècle de l'esprit de l'homme de l'être autrichien Rudolf Steiner. Voilà ce qu'en dit la Mivilude, je cite, « Perçu comme un simple courant de pensée alternatif, le groupe apparaît ainsi sous des visages différents auprès d'un public qui n'en perçoit pas nécessairement les ramifications ésotériques. » Or, d'après la Mivilude, deux des ramifications de ce mouvement sont susceptibles, je cite, « de présenter un danger pour la population, la médecine anthroposophique et les écoles Steiner-Waldorf ». Élève, puis enseignant dans une de ses écoles à la pédagogie alternative, Grégoire Perra est devenu lanceur d'alerte en 2011. Il a depuis publié un ouvrage en 2020, « Une vie en anthroposophie », afin de dénoncer les dérives de ce mouvement. Contacté dans le cadre de cette enquête, il décrit les méthodes utilisées par l'anthroposophie pour pénétrer la société progressivement, sans violence, et en surfant sur le succès du bio, des médecines et écoles alternatives. L'ANEF se défend fréquemment depuis une vingtaine d'années d'être sous influence de cette mouvance, en cause l'identité de ses deux fondateurs, deux anthroposophes notoires. On lui reproche également de financer l'anthroposophie à travers son soutien jusqu'en 2019 aux écoles Steiner ou encore à la biodynamie. Trois membres de son conseil de surveillance peuvent également être directement reliés à l'anthroposophie. Mais pour la banque, les croyances individuelles des uns et des autres ne la regardent pas du moment que sa gouvernance n'est pas impactée. Quant à la première adjointe au maire de Lyon, pas de raison de douter du moment que l'État laisse faire. Audrey Hénoc a toutefois écrit à la Mévilude afin d'obtenir des précisions, tout comme l'ANEF qui s'estime encore une fois accusée à tort. Pour tout comprendre, n'hésitez pas à vous rendre sur tribunedelyon.fr pour retrouver l'intégralité de cette enquête et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et activer la cloche. Merci. 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 Merci.